Que feriez-vous si vous gagnez 600 millions d'euros ? Certains d'entre vous s'offriraient des vacances luxueuses à la Pointe-Denis, au Cap Santa Clara ou encore au Bahamas. D'autres jeteraient leur dévolu sur des derniers cris en termes de mécanique ou d'immobilier ou encore s'achèteraient des vêtements et bijoux de grandes marques. Maintenant, imaginez si vous perdiez 600 millions d'euros. De quoi donner le tournis ? Un tournis que vit pourtant la Société Nationale des Chemins de Fer français. L'addition s'alourdit pour la SNCF alors que la grève lancée le 5 décembre dernier se poursuit. Le mouvement social aurait causé un manque à gagner de plus de 600 millions d'euros à la société. Une somme qui ne prend pas en compte le dédommagement pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route, a expliqué le patron de l'entreprise Ferroviaire dans une vidéo diffusée en interne. Essayons de décortiquer ce pactole. Alors, la SNCF estime généralement à 20 millions d'euros par jour le manque à gagner pendant les grèves, les pertes commerciales étant loin d'être compensées par les économies en salaire, en électricité et en carburant. S'ajoutent les compensations qu'elle devra verser aux voyageurs et aux régions qui subventionnent les transports locaux, qu'il est difficile de quantifier à l'avance, et les coûts engendrés par la recherche de transports de substitution. L'argent dans un rêve est une représentation de la réussite et de la prospérité. C'est aussi le symbole de la confiance, de la sûreté et bien sûr du succès. Mais rêver perdre 600 millions d'euros, avouez que cela ne vous tente même pas un peu.